bonjour et bienvenue à vous je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance je voulais d'abord remercier vous remercie pour tous vos messages pour le don que j'ai reçu sur sur mon compte paypal que j'ai mis récemment vous pouvez trouver en barre d'infos merci beaucoup merci 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 pour la qualité de votre présence qui fait que nous cheminons côte à côte avec nos guides sur nos chemins inspectifs pour ceux qui ne me connaissent pas je m'appelle je travaille en cabinet en énergétique en sonothérapie je travaille avec les bols je travaille avec la voix avec le chant je travaille aussi avec le tambour pour des soins chamaniques en cabinet je propose également des soins énergétiques à distance je travaille avec le pendule donc à distance et puis voilà vous pouvez trouver des infos concernant dans la barre d'infos vous pouvez m'écrire au besoin et puis je propose aussi des guidances personnalisées voilà pour me présenter en tout cas bienvenue à vous je suis heureuse de vous retrouver je me suis laissé guider pour cette pour le choix pour le choix le thème qui qui vient en en allant oups pardon prendre justement l'oracle blesse bis soyez béni donc c'est une guidance qui va ouvrir des portes aux bénédictions que vous recevez sur votre chemin en espérant cela va vous aider et puis et puis on va y aller avant ça je vais vous présenter les deux choix que l'on a aujourd'hui on a la carte 7 avec blessing on the senses that give the world to you et bénédiction sur les sens que le monde l'univers vous a offert on a cette cristal de roche avec le choix numéro 1 ça c'est pour le choix numéro 1 et en tarot parce que je vais tirer quelques cartes du tarot on a comment il s'appelle ce tarot c'est le fil tarot je vais juste le mélanger et bien je voulais couper une carte mais une carte qui est venu c'est la reine de coupe l'intuition pour le choix numéro 1 le choix numéro 2 on a cette carte on a la carte 22 blessing on le john et une bénédiction sur le chemin le voyage votre voyage on a cette magnifique druse amethyst pour vous pour le choix numéro 2 et et pour le tarot on a de mieux star ou pour vous et je vais couper une carte et on a le 5 de deniers on a une bénédiction il ya une main qui bénit voilà pour vous alors je vous laisse faire votre choix bien vous ancrer pour ce temps qui est pour vous que vous prenez pour vous à écouter entendre regarder comprendre les bénédictions qui viennent qui sont là pour vous en reversion tous nos guides tous vos guides nos ancêtres nos ancêtres nos alliés nos esprits animaux notre coeur notre âme notre vision les éléments de la vie la nature le chant des oiseaux n'oubliez pas de respirer et puis je vous dis à tout de suite alors bienvenue à celles et ceux qui ont choisi cette carte une bénédiction sur vos sens tous vos sens qui vous ont été donnés offerts alors on va d'abord un petit peu de palo santo avant de commencer soyez bien aussi présents à votre corps ce qu'elles sont ce qu'est ce que vous ressentez dans votre corps où est ce que ça travaille aussi donc ça va c'est chakra racine qui travaille très fort ici pour vous alors on va voir ici quels sont les messages de fil tarot c'est le chant c'est à chanter ce chant c'est à chanter également se laisser ici quels sont les messages pour vous il ya la reine de coupe qui revient alors on a la carte de huit de coups retweet la retraite se recentrer se recentrer alors on a la détermination avec le prince dp valet dp on a l'intuition qui revient qui est là très fortement il l'a chez vous on a cette carte on a le 5 de coupe avec la déception qui est venu à l'envers que je garde à l'envers on a le 7 de bâton qui doit être à l'endroit la tour une carte majeure qui est à l'envers la carte 16 on a le 8 dp avec le terme d'isolation on a l'introspection avec le valet le prince of cups avec le valet de coupe et on a de l'aube un arcane 6 on a deux arcades majeur on a 16 et 6 on a 166 ici c'est comme ce qui vient c'est que c'est que c'est comme si vous étiez c'est comme c'est comme si vous étiez à la croisée des chemins la croisée des chemins il ya quelque chose qui vient très fort ici la croisée des chemins qui donne qui demande vraiment une une un alignement une introspection une retraite un temps une pause pour pouvoir recentrer et c'est s'exprime par la suisse et par la suite recentrer et s'expandre vous avez les vraiment les pieds bien ancré au sol à la terre vous êtes des terriens les terriens bien sûr on est des terriens mais là il ya quelque chose de très très fort par rapport à l'ancrage il ya eu des secousses mais là vous avez vous avez toujours tenu bon parce que vous savez utiliser vos capacités de de retraite et de réception des informations il ya une grande réception des informations ici et peu importe les situations vous restez toujours droit droite vous accueillez ce qui vient il ya votre perception vos perceptions qui s'affine ici parce qu'on a la tour ici à l'envers la tour c'est aussi le la symbolique aussi de l'illumination de de l'éveil la tour elle est elle est solide elle est elle est elle est tout entière elle est tout entière et vous gardez vraiment un espace sacré caché ici en vous c'est comme c'est comme une serrure ici je vous remonte la carte on dirait qu'il ya une serrure ici il ya quelque chose qui va ce qui va ce qui va se débloquer ici pour vous et la tour à l'envers elle vient elle vient elle vient en dessous de la carte du valet le valet d'épée qui tient cette épée des demain vous avez vous avez cette préhension et cette compréhension des choses cette finesse cette intelligence cette intuition c'est une carte bénédiction de tous les sens vous êtes quelqu'un qui qui avait beaucoup développé votre intuition est venue deux fois cette carte elle est mieux en introduction et elle est venue elle vient dans la lecture elle est dans l'introduction elle vous introduit elle introduit qui vous êtes et elle est dans la lecture et vous êtes dans la lecture des choses dans la compréhension des choses et la pointe de l'épée on la voit pas elle est elle est au delà du visible on la voit pas mais vous la sentez vous la ressentez vous n'avez pas besoin de regarder vous la ressentez vous ressentez les choses vous ressentez les messages vous entendez les messages vous comprenez les choses parce que vous avez cette habitude de vous retirer du monde et d'être dans cette posture de du méditant de la méditante ici vous avez compris les choses à laisser aller les choses qui sont essentielles elles sont là elles sont intégrées vous avez intégré ça c'est pour ça que vous n'avez pas besoin de regarder cette personnage tourne le dos parce que vous avez intégré et en plus elle est venue comme ça cette carte et moi ça me parle beaucoup ici avec cette la carte de la tour il y a encore d'autres messages qui vont venir et qui vont vous permettre de comprendre ce qui est caché ici quand j'ai vu cette carte le mot qui est inscrit c'est isolation isolation je vois sol ici sol c'est le sol c'est la terre et vous avez besoin vraiment de vous de vous la terre vous nourrit et vous nourrissez la terre mais la terre vous nourrit et vous permet vraiment d'être inspiré d'être inspiré on a la valeur ici vous êtes quelqu'un qui qui avait beaucoup de dignité on a on a ce personnage qui tient qui tient ce bâton avec 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 fermeté qui s'est bien défendu et qui et qui et qui et qui est qui ne démontre aucune peur tout est tout est tout tout est prêt tout est juste et ce qui arrive vers vous on a on a les six bâtons les six bâtons c'est aussi dans la carte la carte des arcades mineurs le 6 de bâton c'est la réussite est-ce que vous êtes vous êtes prêt prêt à accueillir cette nouveauté qui est cachée ici cette nouveauté que vous ressentez et qui va et qui va et qui va vous permettre d'être dans votre complétude et là on est à 0 0 11 11 votre complétude qu'est ce que vous dit qu'est ce que vous raconte la veille on a cette femme qui a ses oreilles effilées comme les oreilles des fées effilées on a le miel qui coule ici l'abondance qui arrive on a c'est cette chevelure d'or doré qui est qui est qui comme des racines qui les cheveux sont des sont des sont des racines les cheveux sont des capteurs aussi d'abondance le chakra du troisième oeil bien sûr il y a quelque chose qui est là qui va arriver pour vous et c'est comme si on a alors là on a trois abeilles ici 3 c'est la communication c'est comme si elle ça déjà vous savez mais vous pouvez pas l'exprimer encore la gorge ou là la gorge est cachée ici on va voir alors on va continuer cette guidance je vais mettre de côté les cartes du tarot comme ça si on a besoin elles sont à côté et on va regarder maintenant quels sont les messages des oracles qu'est ce que qu'est ce que c'est que cette heure alors on va voir si on peut avoir quelques quelques réponses par rapport à ce lieu secret ce lieu caché cette clé cet espace encore secret qui vous tend les brins on peut dire ça comme ça alors bien je vais prendre allez je vais tirer plusieurs oracles qu'est ce qui va émerger subtilement et qui vient de très loin alors bon elle s'est retournée je bon elle s'est retournée alors on va moi je vais je vais je vais parfois réfléchir quel oracle je vais vraiment prendre ce qui vient ici alors quels sont les messages importants qui viennent à vous qu'est ce que vous pouvez comprendre ici est ce qu'on voit tout oui on voit tout et je vais aussi vous Sous-titrage ST' 501 ... On va déjà découvrir les récits. Alors on va déjà regarder celles qui se sont retournées. On a la carte 7, l'espace sacré. On a deux fois 7. Je trouve la paix et la sécurité et le contentement quand je suis entourée par la beauté de la nature. La beauté de la nature avec tous ses éléments. Le ver est vraiment présent ici. La terre amoureux. Votre cœur amoureux est très présent ici. Alors, on a openness, ouverture. Ouverture, justement, vers cet inconnu, vers ce monde céleste aussi. Les constellations. Qu'est-ce que vous êtes amené à dessiner, à relier, à comprendre ? Alors, on va regarder, on continue. On a la purification avec l'esprit du pain. On a la carte 30. On a l'énergie avec l'esprit du feu. La carte 17. Comme tout à l'heure, on avait la carte 16 et 6, 166. Là, on a la carte 17, 17, 7 et 7. On a unfoldment, c'est ouverture, le déploiement, le développement avec la fleur du lotus. Qu'est-ce qui se déploie ici ? On a la synergie avec l'homme vert. Le vert est vraiment très fort ici pour vous. The green man. Il y a beaucoup d'énergie qui demande à sortir. Il y a beaucoup d'énergie en vous qui demande à émerger, à sortir. Parce que le mot synergy, ça fait penser aussi à énergie. Et le mot énergie pour moi dedans. Et pourquoi ? Pourquoi vous retenez là ? Il y a des choses que vous retenez. Alors, on a le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée. Avec cette protection dorée ici. Ce casque doré. Casque doré. Et on a la grande prêtresse, on a la carte 5. On a un autre arcane majeur. Alors, les anges, ils sont heureux. Et la clé, elle est là. La clé sur une rose jaune. Avec cette magnifique chouette. Et les anges, celui-là, il est surpris. De cette force que vous avez en vous. Et vous avez vu. Vous avez vu. Sur le chakra de la gorge. Là, je disais que vous aviez vos mains qui cachaient le chakra de la gorge. Et que les abeilles, elles, savent qu'est-ce qui se cache derrière. Qu'est-ce qui se cache ici. Qu'est-ce qu'il y a besoin d'être exprimé. Et moi, je vois le feu ici. Votre feu. Votre énergie. Votre feu. Et on a la clé. Et sur la clé, on a le chiffre 3. Où il y a 3. 3 secrets. 3 choses à découvrir. 3. Et je sens que les esprits des animaux, ils vont nous aider par rapport à ça. Parce que ce personnage, cette femme, elle a un regard qui transperce. Mais elle n'a pas un regard droit face à face. Elle voit au-delà. C'est comme la prêtresse voit au-delà. Qu'est-ce que vous voyez au-delà ? Qu'est-ce que vous voyez au-delà que vous ne pouvez dire, que vous ne pouvez exprimer, qui est pourtant cool, qui est en vous, que vous ressentez profondément dans votre corps. Parce que vous avez la bénédiction des sens, et il y a tous les sens qui sont subtils, qui sont forts chez vous. Il y a quelque chose qui prédomine, qui demande à émerger. À émerger. Nourrissez-vous avec la nature. Nourrissez-vous dans la nature. Nourrissez-vous. Prenez ce temps sacré dans la nature. Il y a quelque chose que vous protégez ici, ou qui est protégé, ou que vous devez protéger. Qui viennent très loin, qui viennent très loin, qui viennent de vos ancêtres. Vous êtes des personnes qui travaillent aussi avec les cycles lunaires de la lune, la purification. Il y a la purification et la pleine lune. Si je reprends la carte ici. C'est des choses qui ont été comprises, intégrées. Vous tournez le dos parce que vous savez. Les rituels, vous les savez. Les rituels, vous les savez. Il y a encore des choses à découvrir ici, avec la fleur du lotus. C'est quelque chose qui est encore à découvrir. Et on a le reflet ici, on a le reflet de la fleur du lotus. La fleur qui est sur cette feuille verte. Et c'est comme si je lisais toi, c'est toi qui va déchirer ce passage, qui va ouvrir ce passage. C'est toi qui va ouvrir ce passage. Et c'est quelque chose de très vieux, de très ancien. On a old, on a le vieux ici, ancien. Et tu vas, et tu vas, et tu vas, et tu vas, je tutoie parce que c'est le toi que je vois. Et tu vas ouvrir ce passage pour nous. C'est-à-dire pour votre descendance, pour vous déjà. Et pour amener du flux. On a flower, on a flow, on a le flux ici. Et c'est pour... C'est comme pour créer un nouveau flot, un nouveau flux dans votre lignée, dans vos lignées. On a le verre de la guérison. On a le verre de la guérison et on a la chute d'eau, l'eau, qui vient nettoyer, purifier. Vous travaillez certainement avec l'eau et le feu et la terre. C'est très fort. L'eau, le feu... Bon, après, bien sûr, on a tous les éléments, mais là, c'est très fort ici. L'eau, la terre, le feu. L'écoute. Il y a quelque chose qui va couler, qui va venir, qui va couler dans vos veines. Vous allez irriguer. Vous allez irriguer vos veines d'or. De nouvelles informations que vous allez découvrir. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a la guidance divine. On a la guidance divine, vous voyez. De la main gauche, elle touche l'étoile. De la main droite, elle a le pain. Les branches de pain, de sapin. Et l'ange qui... Oh, c'est tellement beau. L'étoile, dans l'étoile, il y a un cœur. Vous êtes divinement guidé. Waouh, waouh, waouh. Waouh, waouh. Bien. Prenez le temps vraiment de respirer. Et là, c'est un appel aussi au cosmos. L'ouverture, il y a une ouverture qui se fait ici. De connaissances qui se fait ici pour vous. Alors, je vais prendre ça. Alors, merci. Si c'est possible, nous donner d'autres indices, indications pour comprendre ce qui arrive ici. La purification est importante. Trois. Trois purifications, trois jours. On a les trois abeilles. Trois purifications pendant trois jours. Et tout à l'heure, je vous ai dit, c'est la prêtresse. Je viens de me rendre compte que c'est le... Que c'est le high priest. C'est le pape. C'est le pape. C'est le hiérophante. C'est la connaissance sacrée. C'est intéressant. C'est intéressant. Et vous êtes guidés. On a le 25, c'est le changement. C'est vous qui changez la donne, qui changez, qui changez avec ce que vous allez ouvrir. Il y a trois choses que vous allez ouvrir. Il y a trois choses que vous allez ouvrir. On a openness, on a ouverture. Et c'est très profond. On a les deux N ici. Le noun, dans l'alphabet hébraïque, le noun, c'est la profondeur. Aller dans la profondeur. On a S et S. On a les deux brins d'ADN, les serpents. Il y a quelque chose à purifier ici. On a deux E aussi. Bon, bref. C'est... Il y a trois choses que vous allez débloquer. Il y a trois secrets, trois choses que vous allez débloquer. Ou qui vont vous être dévoilées. Alors quand ça, je ne sais pas. Mais on a le dévoilement. On a les choses qui se développent. Et la méditation, bien sûr, elle est requise pour vous. On a la carte. C'est où cette carte ? On a ici l'introspection. L'introspection avec le reflet ici, on voit. Et ça va venir et ça va remonter à vous. C'est comme si il médite... Là, il médite sur une pierre, mais il pourrait méditer sur l'eau. Et les choses remontent, remontent par la coupe. Par la coupe d'or. Et on avait la carte de la reine de coupe ici. Qui réceptionne. C'est une mère aussi qui réceptionne. Une mère qui réceptionne. Qui crée, qui réceptionne. Ça peut être aussi trois créations. Trois choses que vous allez créer. Transformer, mettre en mouvement. Avec le 5 ici. Mais c'est quelque chose de... C'est quelque chose d'ancien. On a cette épée là. On avait l'épée ici. Tout à l'heure, je vous disais, cette épée dont on ne voit pas le goût. Qui va dans ces espaces stellaires ici. Et cette épée là. Vous réceptionnez, vous allez réceptionner, vous réceptionnez. Et vous allez ancrer quelque chose de très fort. Trois choses. On va voir si on a d'autres indications ici. J'ai envie de prendre les autres d'abord. Alors, on va prendre l'oracle des royaumes cachés. Le feu des deux mains, vous avez vu. Et ce personnage, c'est un arbre. Il y en a les sapins ici. Il y en a... La tour, vous maîtrisez. On a 17. La carte 17, c'est l'étoile aussi. L'étoile. Vous êtes guidés divinement. Guidés. Parce que vous apportez. Ce que vous transformez. Le mot transfigurer vivant aussi. Bien, on va prendre les trois. Alors, on a la première qui est venue. C'est The Lady of Lightning. On a The Lady of Lightning. Surprise. Quelquefois, des chocs. un changement total de paradigme. On a la carte 35 qui donne un 8. Qui lie les mondes. Vous allez lier, vous lier les mondes. Vous reliez les mondes par le feu, par la flamme, par votre flamme, par vos flammes. On a le 3 et le 5. On a 3, de nouveau. 3. 3 choses. Et on a le 5, la mise en mouvement. On a le 1 et le 5. Et le 7. Le 7, il vient beaucoup ici pour vous. The Lady of Lightning. Alors, est-ce que j'ai de la place là? la deuxième qui est venue, c'est le maître, la flèche de Arrow Master. Hitting the mark, intention, detachment. On a la carte 10. Et on a la petite fée dorée ici. On a le pendule, on a deux pendules dorées. On a la petite fée qui sort de cette boîte magique. Et on a ce bleu ici. Ce bleu du ciel, ce bleu du cosmos. Et vous êtes au centre, vous visez. Vous êtes la flèche. Parce que là, je ne vois pas de flèche. Vous êtes la flèche. Et ce personnage tient le bâton comme la valoreuse qui tient son bâton dans le 7, c'est-à-dire le 7 de bâton. Mais là, vous visez, vous recevez. Direct. Il n'y a pas besoin d'épée. On est dans la... Qu'on appelle ça... La transmission de pensée, la transmission, la télépathie. En tout cas, vous êtes un maître ici. Vous allez devenir, mais vous êtes un maître ici en devenir. On a le cosmos. Créativité, vastitude. Vous vous rendez compte ? Le lien, il est là. On a un oiseau au loin. On a l'étoile qui est là. Vous êtes divinement guidés. On a la carte 41 qui donne un 5. On a le 4, la stabilité 1, le nouveau commencement. Le 1, le 10 ici. C'est un nouveau commencement, un nouveau cycle ici pour vous focaliser, méditer, ancrer-vous dans la nature, purifier. Je vais la mettre ici. C'est fou. C'est quand même fou. On a deux fois la lune. la créativité. Trois choses. Il y a des choses à exprimer. Il y a un travail à faire, bien sûr. Travail de purification. Il y a le chiffre 3. Donc, regardez ce qui vous parle. C'est trois jours. Trois purifications. Trois semaines. C'est à vous de voir qu'est-ce qui vous parle. Qu'est-ce que vous entendez dans ce qui est dit. Qu'est-ce que vous entendez dans ce qui est dit. Qu'est-ce que vous retenez dans ce qui est dit. Demandez, demandez à vos guides. Demandez à vos guides. Demandez à vos guides. Vous êtes divinement guidés. Mais là, il y a ces sacrés mots sacrés. The lady of lightning. On est dans l'or ici. On est dans le solaire. On est dans la valeur. La valeur de la vie. La valeur de la transmission. Et c'est dans votre essence. C'est dans votre essence. On a le cosmos. On a os et os. L'os, c'est... C'est ce qui est intrinsèque. Ça fait penser à hollow bones. Hollow bones, c'est les... l'espace contenu par la flûte ou par l'os, le creux, le vide. L'espace de la transmission, l'espace de la transmission. Vous êtes un canal. Je vais prendre... Je vais demander aux ancêtres ici quels sont leurs messages à eux pour vous. Quels sont les messages des ancêtres pour vous ? La ligne du groupe 1. J'ai une deuxième carte. On a go with the flow. Let go, rest, manifest. Et là, ce sont des personnages de l'île. C'est une tradition de mon... Sur l'île Fidji, c'est une boisson sacrée qui prépare ici. Ils font tourner, tourner. Quelque chose de sacré qui n'est pas encore là, mais qui va arriver. Et dans la joie, dans le partage, dans la conscience des gestes aussi. Be thankful. Gratitude, appréciation, harmonie. Donc, c'est ça. C'est vraiment... On a deux conseils ici de vos ancêtres. c'est vraiment... Lâchez ce qui est à lâcher. Reposez-vous. Et soyez dans votre centre. Soyez focus sur ce qui est important, je vais dire vital, sur ce qui est important pour vous. Soyez, ayez de la gratitude, honorez vos ancêtres, honorez vos traditions, honorez-vous, honorez-vous, honorez-vous. On avait la carte de la purification ici. Honorez-vous. Ça parle d'harmonie aussi. Ça parle aussi peut-être dans votre maison d'avoir un espace, un espace, un hôtel, un espace consacré où le geste prend tout son sens. Parce qu'il y a des choses à ouvrir qui vont s'ouvrir. Donc le geste a tout son sens pour vous. Alors, je vais prendre encore cette carte-là. Quel autre ? message ici de vos ancêtres pour vous. Je vais couper. Il y a des choses à couper encore. C'est pour ça qu'il y a la purification ici. Il y a des choses à célébrer aussi parce que là, ils sont vraiment heureux de préparer ce breuvage sacré. L'eau. L'eau est importante ici. non, 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 non. Je vais prendre quel autre message ici pour vous. Voilà. Alors, on a l'être aimé. l'être aimé. On avait la carte des amoureux tout à l'heure. Vous êtes cet être aimé, bien sûr. On a vraiment le feu ici. Il y a quelque chose de très fort. Il y a le cœur dans le cœur. Le cœur, le cœur, il revient, il est venu dans mes méditations dans le cœur depuis ce matin. On a le cœur et le cœur. On a le cœur dans l'étoile aussi, ici. et on a le colibri qui vient vous apporter ces messages-là qui ne sont pas dévoilés ici, ça je vous dis tout de suite, mais qui seront dévoilés ici dans votre espace sacré. Alors, on va terminer avec les conseils qui sont les messages des esprits des animaux pour vous. On a la chouette, on a les abeilles. Quel autre message ici pour vous, pour le groupe numéro 1 ? On va prendre 3. 3 messages pour le 3. ici pour vous. Alors, on a le loup, celui qui trouve son chemin. Relâchez le passé et commencez un nouveau voyage. Vous êtes un enseignant, vous aidez les autres à trouver leur chemin. Il y aura des challenges mais votre âme est forte. La persévérance est votre pouvoir secret. Vous avez un amour qui dure et perdure. Old soul, une vieille âme, on a le jaguar noir. Marchez à travers la vie avec confiance et grâce. Vous avez le pouvoir d'au-delà du monde. Focus. Focus sur ce que vous voulez réellement. Réellement. Vous pouvez créer vos rêves. Vous pouvez créer vos rêves. Vous avez peut-être 3 rêves que vous avez envie d'ancrer dans la matière. Et c'est possible aussi par votre communauté, avec votre communauté, avec vos êtres aimés ici, avec vos guides. Et troisième message. Guru se les oie, une connaissance intérieure. vous êtes un voyageur courageux. Votre âme connaît le chemin. Soyez confiant que vous allez achever, vous allez arriver à destination. Des amis loyaux sont toujours avec vous. C'est ça, votre communauté. Des amis loyaux sont toujours avec vous. Ne vous inquiétez pas, vous êtes bénis. Laissez-vous vous envoler. Laissez-vous vous envoler comme ces abeilles. Laissez-vous vous envoler. Ce sont des oies sauvages. C'est-ce que vous avez besoin d'une dernière chose d'entendre ici. On va demander à votre enfant intérieur qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre. Quel est le dernier message ici ? Vous avez besoin d'entendre. On a cette magnifique carte. On a les chutes d'eau arc-en-ciel. On a ces oiseaux qui plongent, qui s'envolent, qui tournent. On a la rivière qui coule. On a l'eau qui coule. On a l'arc-en-ciel. On a ce lien sacré avec le cosmos, avec la nature. It's time to give. Il est temps de donner. Il est temps de vous traiter, vous ou d'autres, avec quelque chose de magique, de mystique et de fantastique. Ici, ce que je retiens ici, c'est la magie que vous avez en vous. La mystique, la magie et la fantaisie. La fantaisie, même si c'est fantastique, la fantaisie, vous l'avez, cette créativité, vous l'avez en vous. La magie, vous l'avez en vous. Vous avez la magie. Vous êtes un mage, vous êtes un maître. Vous avez la magie de réaliser ce que vous voulez et d'exprimer qui vous êtes. cette vieille âme. Alors, on va terminer avec les conseils de Pierre pour vous. Alors, quels sont les conseils ici pour vous ? Je suis aussi curieuse que vous, je pense, de savoir quels sont ces trois secrets, ces trois choses. C'est que je sais, voilà. Mais, ça appartient à chacun, chacune d'entre vous, d'entre nous. Alors, quels sont les conseils de Pierre qui s'envolent ? parce qu'en fait, je vous dise une chose, c'est que ici, sur cette image-là, on dirait qu'il y a des cristaux ici, des magnifiques cristaux. Et vous êtes peut-être, justement, peut-être, c'est quelque chose qui peut vous aider ces travaux avec les cristaux. Peut-être que vous travaillez déjà avec les cristaux, mais il y a quelque chose, un savoir ici auquel vous pouvez accéder avec les cristaux. Cristal de roche. Cristal de roche. Cristal de roche, d'ailleurs, c'est ce que vous avez choisi. Il y a une connaissance très forte ici. Oui. Alors, la première carte, c'est la confiance. On a le quartz rutile. On a la confiance. Personne ne va croire en vous si vous ne croyez pas vous-même en vous-même. Soyez votre propre supporter. On a le chakra du plexus solaire. On a la sécurité. On a le granette, c'est le grenat. Chakra racine. Pour se sentir plus en sécurité, connectez-vous avec la nature. Connectez-vous avec la nature, c'est ce qui a déjà été dit ici. Et la troisième qui est venue ici, la compassion. La jade, le chakra du cœur, le vert, la compassion. résolvez vos conflits avec compassion, avec la passion de votre cœur. Avec douceur. Ah, voilà. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que je voulais pour vous. Quels sont les anges archanges qui peuvent, ou que vous pouvez faire appel, qui sont avec vous ? Parce qu'il y en a un. Il y en a un paquet. C'est très bien comme ça. Vraiment magnifique. Quel ange archange peut-il vous aider sur ce chemin d'expression de vous-même ? Voilà. Quand je parlais de ce chemin d'expression de vous-même, on a le 3. on a l'archange Gabriel. L'expression de soi, la créativité, l'étoile du Nord. Voilà. Faites appel à l'archange Gabriel pour exprimer qui vous êtes, exprimer vos créations, vos nouveaux projets, tout ce que vous avez dans le cœur, dans votre âme, que vous voulez réaliser. Ils sont là, ils sont prêts à émerger. Et pour cela, purifier, nettoyer, relâcher, méditer, soyez un, une en vous, entièrement aimé. On a la carte des amoureux qui sont liés par le dos, qui sont liés par, par, par leurs histoires. Vous avez intégré beaucoup de choses. Là, vous passez un nouveau cycle, un nouveau cap de vie, un changement paradigme avec le feu ici, on a ici. l'archange Raphaël pour guérir ce qu'il y a à guérir encore, l'intuition, la santé, la guérison. Et on a les deux serpents de l'openess, de l'ouverture, ça vous permet vraiment de vous ouvrir à des nouvelles choses. Et on a le gourou Ram Dass, l'humilité, la pratique spirituelle et l'élévation. La carte 27. on a un soleil et une lune, un soleil pour moi ici. Alors, je vais lire ici. La carte 27. j'ai quelques éléments ici pour vous. Alors, gourou Ram Dass, les mots-clés sont l'humilité, spiritualité, la pratique spirituelle, ce qu'on a dit, la méditation, l'élévation. Gourou Ram Dass était le quatrième des dix gourous sikhs. La vraie signification du mot gourou est the remover of darkness, celui qui enlève l'ombre, l'obscurité. Et sur sa vie terrestre, Gourou Ram Dass s'est dédié à aider les autres à se connecter avec la lumière spirituelle en eux, autour d'eux et en eux aussi. connu pour son humilité et des services aux autres. Gourou Ram Dass a partagé sa lumière et sa sagesse à travers la poésie, les compositions musicales. Il a composé 638 hymnes dans sa vie. 638 hymnes dans sa vie. Gourou Ram Dass peut vous aider dans votre chemin de méditation, de yoga, de tantra, de prière, de haute conscience, d'enseignement et dans la réception de miracles. Il est considéré comme étant le saint patron du yoga de la Kundalini. C'est l'amour dans sa complétude. L'oracle vous dit vos pratiques spirituelles sont la clé pour ouvrir votre puissance spirituelle et votre sagesse. Je répète la clé. Vos pratiques spirituelles sont la clé pour ouvrir votre puissance spirituelle et votre sagesse. Et bien mes amis sur ce nous allons terminer la guidance je vous remercie de votre écoute merci de vous abonner merci de partager cette vidéo merci d'être à l'écoute merci pour vos messages merci à tous nos guides présents merci à nos ancêtres merci à nos cœurs merci à notre amour à nos amours merci à nos vies la gratitude pratique de la gratitude dans le cœur la gratitude dans le cœur avec le cœur en tout cas je vous souhaite le meilleur de dévoiler ce qu'il y a à dévoiler en vous pour vous et puis prenez soin de vous puis je vous dis à bientôt bienvenue à vous qui avez choisi cette carte la carte 22 a blessing on a journey une bénédiction sur un voyage une bénédiction sur un voyage alors on va tout d'abord faire résonner ce cochi pour s'ancrer pour créer cet espace de voyage parce que c'est un voyage une guidance c'est un voyage aussi qu'est-ce que vous laissez qu'est-ce que vous traversez qu'est-ce qui vous tient à cœur qu'est-ce que vous entendez qu'est-ce que vous entendez quels sont les messages que vous entendez qui vous poussent être sur le chemin sur lequel vous êtes elle est magnifique cette carte il y a tant de beauté ici en vous tant de beauté tant d'écoute tant d'application d'application dans ce que vous faites dans ce que vous créez il y a beaucoup de douceur dans cette carte dans ce regard avec une une pointe de nostalgie c'est comme un regard sur ce que vous avez traversé et là on a vraiment une ouverture quelque chose que vous entamez que vous enclenchez on a cette chevelure pardon cette chevelure de feu et puis ces couleurs ici feu avec cet espace cette traversée cette lune cette ouverture c'est en même temps une lune et une ouverture vers quelque chose de nouveau et vous emportez quelque chose de sacré avec vous sur votre chemin dans votre voyage vous êtes peut-être des musiciens musiciennes je vois la flûte je vois le ney le ney c'est une flûte qu'on retrouve en Turquie c'est un son pur un son pur vous êtes appelé par un son pur avec quelque chose de on a du blanc bien sûr ici alors on va regarder avec les cartes de tarot ici quels sont les messages ici sur ce voyage intérieur sur ce voyage effectif réel de peut-être de retraite que vous faites ou de de retour à vous-même dans un espace où vous allez dans un voyage que vous faites qu'est-ce que vous transformez alors quels sont les messages pour vous ici qui amènent de la compréhension pour vous de 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 Voilà. Alors, on a le monde, the world cosmos, on a le monde, la carte 21, l'arcane majeure 21, on a le monde, le monde, un nouveau monde, un nouveau monde parce qu'un nouveau regard, une nouvelle compréhension. On a la carte le 10, le 10 d'épée, les choses que vous abandonnez, il y a quelque chose qui transperce vos sens. Je vais y aller, j'ai le chakra du troisième oeil qui est 8, qui est devenu très actif, qui s'est activé avec cette carte-là. Le chakra du troisième oeil, vous vous rendez compte, qui s'active avec cette carte-là et on a ici au troisième oeil, enfin symboliquement, on a la terre ici. Si vous activez votre terre, vous activez la terre, vous activez votre terre, vous activez la terre, là, dans ce voyage-là. Et vous, voilà, vous laissez pousser des nouvelles ailes ici. Là où, il y a vraiment une activation très forte ici. Vous allez à la rencontre de quelque chose de très fort, en tout cas, si vous n'avez pas déjà rencontré, on a la reine de bâton, la reine d'inspiration, d'inspiration. On a ces cordes de musique, on a la musique qui revient, on avait la flûte ici, on a les cordes à votre arc, là, arc, là, je pense que ça veut dire arc, là, qui vous transporte, on a le chakra du troisième oeil qui est actif, là, vraiment actif. Il y en a le guépard ou le léopard ici, qui regarde cette force d'activation. Et on a ces couleurs oranges ici. Je ne sais pas si vous en êtes conscient ou pas, en tout cas, il y a quelque chose de très fort qui est advenu ou qui advient, qui vient. Puis on a la prêtresse ici. Qui tient ce croissant de lune de couleur orange. C'est une nouvelle eau, un nouveau soleil qui s'ouvre ici à vous, dans ce voyage que vous faites. Il y a une guidance précédente que j'ai faite sur ce thème, sur la main, sur la signature. Il y a peut-être un lien ou pas, je ne sais pas, pour l'instant, mais il y a quelque chose que vous tenez dans la main ici, la main gauche, cette fleur. C'est pas la main gauche, c'est la main droite, c'est drôle, là, que j'ai dit ça. Il y a quelque chose que vous tenez dans la main gauche, en tout cas. C'est comme si vous entrez dans un espace sonore, il y a quelque chose de très fort avec le son ici pour vous, c'est comme si c'était l'entre d'un violon, d'un violoncelle, d'une contrebasse, c'est comme si c'était l'entre d'un instrument, d'un instrument à corde. Vous avez accès à quelque chose de très, 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 très fort. La flûte, elle est venue, c'est pas pour rien, il y a quelque chose avec le son. Ce que vous entendez, il y a les oiseaux qui sont là, il y a quatre oiseaux qui sont là. Vous êtes appelé par quelque chose que vous regardez, même pas vous dirigez. La tête, elle est de côté, mais vous avancez, vous avancez. C'est comme si vous avanciez à l'oreille, à ce que vous entendez, à vos capacités de clairaudience, de clairvoyance, on l'a vu ici. Alors, qu'est-ce que vous allez rencontrer sur votre chemin ? La justice, qui vous tient à cœur. On a la justice, on a quoi ici ? On a l'as. L'as de coupe, l'as des émotions. Oh, waouh ! Oh là là ! Vous vous rendez compte, ça c'est une carte karmique, la justice, la carte 11. Qu'est-ce qui s'ouvre à vous ? Il y a le monde qui s'ouvre à vous. Il y a quelque chose qui s'ouvre, qui s'ouvre, mais qui s'ouvre en rapport avec... Des connaissances sacrées en rapport avec... Là, on a la géométrie sacrée ici. Les bras ouverts, les mains ouvertes. Et on a ici, sous la carte du 10, des P, ici, on a la même posture de la tête qui s'abandonne. Dans l'espace qui s'abandonne, dans l'eau. Qu'est-ce que vous lâchez des choses, vous lâchez des choses pour pouvoir... Émerger, réémerger. À votre juste valeur, à votre juste valeur. Les choses que vous allez comprendre sur votre chemin. Entendre, comprendre, recevoir, capter. Vous êtes des clairsentients aussi. Vous ressentez aussi les choses avec le corps. On a le corps qui est transpercé ici. Vous ressentez les choses pleinement avec votre corps. Et vous êtes vraiment une caisse de résonance, en fait. Vous ressentez les choses. Vous êtes une caisse de résonance. Si je peux parler ainsi. Qu'est-ce que vous allez comprendre sur ce chemin, ici ? On a le 7 de bâton, ici. Qu'est-ce que vous ouvrez ? Vous ouvrez avec force ce passage-là. Vous laissez entrer la lumière, vous laissez entrer le feu, vous laissez entrer la nouvelle aube. Cette nouvelle étoile, ici. Vous laissez entrer un nouvel espace en vous, dans ce voyage que vous faites. Qu'est-ce que vous allez comprendre sur ce chemin ? Qu'est-ce que vous allez comprendre sur ce chemin ? Au roi de bâton. On a encore le feu, ici. Je dis encore parce que ça me relie à la guidance. Je pense la 1, le choix numéro 1. Les mains en feu, là. Les têtes qui se touchent ici. Il y a une transmission. On a cet espace, cette lune, cet espace. Cette transformation qui... Cette transformation que vous allez vivre. Il y a une transformation énorme que vous êtes en train, que vous allez expérimenter. Et on a le 6 de denier. Qui va vous amener tellement de joie. Et vous reconnecter avec votre enfant intérieur. On a cette flamboyance de la jeunesse, cette flamboyance des fleurs qui sont là. Vous allez laisser émerger une flamboyance. Quelque chose comme ça. Vous allez rentrer de ce voyage ou de ces voyages avec une telle force. Tranquille. Avec cette connexion ici. On a le cycle de l'infini. Le cycle de l'infini. Oui. Je veux dire le signe, mais c'est le cycle de l'infini qui est relié à la lune, qui est relié à cet espace sacré. Que vous avez en vous. Waouh, c'est magnifique. En tout cas, vous avez beaucoup, beaucoup de force. Pour vous déployer comme vous le déployez, vous avez beaucoup, beaucoup de force. Et votre force, elle écoute. Et la précision de ce que vous recevez comme message aussi. De ce que vous entendez, de ce que vous incorporez. Parce que vous allez au fond des choses. On a l'as de coupe ici. On a 4 arcanes majeures. On a la prêtresse, on a le 2. On a le 8. La force. On a la justice, le 11. Et on a le monde, le cosmos. La carte 21. On a le roi et la reine. On a le roi et la reine de bâton. On a le roi et la reine de bâton. Cette alliance de passion, de créativité, cette force. Vous allez vraiment retrouver un équilibre. Un équilibre et une force, bien sûr. Cette force, elle est là la force, en fait. Elle est juste en dessous. Alors, bien. Alors, on va prendre des oracles. Je vais mettre ça juste de côté. Comme ça, si j'en ai besoin pour faire des liens, je les reprends. Voilà, hop. Alors, quels oracles viennent ici pour vous ? Pour ce voyage, ce voyage, ce voyage, ce voyage, on va prendre ici. Voilà. Alors. Je vais mettre ça juste ici. Je vais mettre ça ici. Là. Alors, je vais prendre le voyageur sacré ici. Qu'est-ce que vous allez apprendre dans ce voyage ? Oups. Comprendre, entendre, sentir. Bénédiction de ce voyage intérieur. Vous découvrez libre. Libre. C'est la balance. Vous découvrez libre, l'idéaliste. L'harmonie. Alors. Je ne vais pas lire tout de suite ces cartes. Il y en a deux. Prenons-les. On va mettre comme ça. Je vais prendre autre chose. Alors. Qu'est-ce que vous découvrez sur ce voyage ? Est-ce que vous comprenez ? Qu'est-ce que vous décrezrez ? Qu'est-ce que vous dérouvez en face ? Alors, comme ça. Ralentir, 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 ralentir. Ce voyage vous permet de ralentir aussi, ralentir votre rythme. Ou ces voyages de méditation, c'est important parce que vous ralentissez, vous retrouvez votre rythme essentiel. Pour entendre les messages. Ralentir, ralentir. Ici on a stillness, on a la tranquillité, de rester tranquille. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Le voyage ne se fait pas en un jour. Il faut du temps pour entrer dans votre rythme. Dans votre nouveau rythme peut-être aussi. Ces nouvelles boucles. On l'a vu avec la force. C'est une nouvelle boucle, un nouveau cycle. Je veux dire signe, mais nouveau cycle. Donc il faut du temps pour intégrer ce nouveau cycle, ce nouveau rythme de vie, cette nouvelle respiration, cette nouvelle compréhension. C'est dans la lenteur pour vous ici. Quel autre message ? Parce que là vous entendez des choses quand vous êtes dans le silence. Et vous ressentez des choses avec votre corps dans le silence. Les choses viennent à vous, alors on a l'empereur, l'arcane 4, on a l'empereur, on a le tigre couronné. À un moment donné, vous verrez toutes les perles que vous avez ici. À un moment donné, vous allez voir toutes ces perles que vous avez, qui sont en vous, que vous avez. Vous allez les voir, les montrer, ou les regarder d'un autre regard. C'est ça. On a Reflecting Pool, on a la tranquillité ici. C'est votre nid, vous avez besoin d'un nid. On a la carte 33, on a 22 33 et on avait le 11. On a des maîtres noms qui se suivent. On avait le 11 pour la justice. 22 votre carte ici, que vous avez choisi. A Blessing on that journey. Et 33, on a stillness, la tranquillité. On a cette jeune femme qui regarde dans le cosmos, dans le reflet du cosmos, qui regarde ce signe, cette grâce que vous avez. On a le vert ici. On a le mot pour violer ici, de l'améthyste. L'âme. Votre âme. Votre âme vous parle. On vous parle à cet être libre que vous êtes, avec ses plumes, ce haut orange, jaune, rouge. On a le bleu. On a l'esthétique. On a l'art, on a l'art, on a l'artistique, on a l'équilibre, libre, comme la justice. Vous allez trouver un nouvel équilibre, dans un nouveau rythme. Et incarner cet empereur là. On a le 8, le 8 d'épée. Le 8 d'épée pour moi dans cette carte, on a la transformation, on a l'intuition, la symbolique du chat ici. Qui est tout étonné de voir cette transformation en cours, cette transformation. Je vais dire intergénérationnelle ou transgénérationnelle. On a ce crâne ici. Ce hollow bones. Je parlais du hollow bones. Le crâne, c'est aussi une caisse de résonance. Le crâne est une caisse de résonance aussi. Ce que vous entendez, percevez, ressentez. Il y a une transformation qui se fait ici. Il y a une attitude de peur ici par rapport à cette transformation. Mais là, on vous dit que vous êtes un empereur. La peur est normale et vous êtes un empereur. Pas mais, et vous êtes un empereur. Parce que la tâche a été grande ou la tâche est grande de cette transformation ici. de ce que vous avez transformé, de ce que vous transformez. C'est comme s'il y avait un... Qu'on appelle ça ? En caché, c'est comme s'il y avait un œuf ici pour moi. L'œuf, la forme de l'œuf. Et vous tenez le crâne. Vous. Enfin, le personnage ici, tiens, tiens, des deux mains. Le crâne ici. Qu'est-ce que vous portez ? Qu'est-ce que vous laissez ? Qu'est-ce que vous transformez ? Qu'est-ce que vous portez ? Qu'est-ce que vous laissez ? Qu'est-ce que vous transformez ? Mais ça, c'est le silence. Le temps ralenti de la solitude d'être seul avec soi dans la terre. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a la patience. Avec le soleil ici doré. La patience. La patience de l'envol. Ces deux cartes, elles sont totalement liées. La patience, vous l'avez. Vous l'avez eu, vous l'avez. Vous le savez. Et là, on vous demande encore de la patience dans ce long voyage. First light. Beginning a new cycle. Vous commencez un nouveau cycle. On a toutes les saisons ici. Et on a le nid. On a quatre. Décidément. On a quatre E. Décidément. Dans ces deux guidances, il y a quelque chose avec les nombres 3 et 4. Là, on a quatre E. Et on a les quatre oiseaux. On a cette iris magnifique. Je suis désolée pour les personnes qui ne m'entendent pas bien, mais je ne peux pas parler plus fort que ce que je parle maintenant. Il y a vraiment un nouveau cycle qui commence pour vous. Vraiment. Dans ce voyage que vous avez fait, que vous faites, on a la quatrième maison, les racines, la famille, la cuisine, le monde intérieur. Le passé, la coquille, les habitudes, la coquille, le coquillage. On a quelque chose de très sacré ici. On a ce médaillon ici des ancêtres. Il y a quelque chose que vous libérez. Et puis, on a quatre. La maison quatre. C'est la maison du père aussi, de la famille, de l'ancrage. Et on a taureau de Bormschel. Il y a beaucoup de sensualité, de beauté, d'amour, d'éclosion, de tactile. Quelque chose de très, très tactile et de très terre, terrien, pratique. Vous allez vraiment ancrer des choses dans votre pratique quotidienne aussi. Vous allez voir les choses différemment à la suite de ce voyage. Et vous allez ancrer les choses. Et vous allez mettre en pratique ce que vous avez appris, compris. Et entrer dans cette posture de l'empereur. De la stabilité. On a quatre et quatre. Ah oui, on a beaucoup de quatre là. Alors, autre carte. Quels sont les autres messages pour vous ? Ce que vous allez apprendre sur ce chemin là. En tout cas, vous allez changer d'habitude. Vous allez changer d'habitude. Et quelle carte tombe ici ? On a la carte Embrace Change. Embrasser le changement. On a la carte 31 qui donne un 4. On a le 3 et le 1. Je bouge avec aisance et confiance à travers les changements dans ma vie. Vous vous rappelez dans les tirages, les premiers tirages, les tarots, les arcanes majeurs ? Le monde. Le monde. La justice. Je vous remonte juste. Le monde. La prêtresse. La justice. Et la force. L'ancrage. L'ancrage. De votre force. Vous allez ancrer une nouvelle force. Dans cette transformation. En plus, la force est habillée de rouge. Et on a ici le papillon dans les couleurs rouges ici. C'est l'ancrage. Vous vous rappelez ce que j'ai dit au tout début. J'ai dit que ici, c'était comme si on entrait. C'était et la lune et un passage. Et là, on a le passage et la lune. On a le passage et la lune. C'est ce qu'on vous demande. On vous demande d'embrasser. Ce changement d'ouvrir les bras à ce changement-là. Vous allez amener un nouveau regard. Non seulement sur votre passé, mais sur votre maison. qui vont apporter beaucoup de mouvements. Beaucoup d'air. Beaucoup d'air. Beaucoup d'air. Beaucoup de... L'air, c'est aussi le vent. C'est la liberté. C'est... Alors... Qu'est-ce que je voulais prendre ? Quels sont les autres messages ? Vous êtes à comprendre ce que vous recevez dans ce voyage. Bon, il y en a trop ici. J'ai un peu de deux siècles. J'ai un peu de deux siècles. On a Dragonfly. On a l'émergence. On a le changement. On a Dragonfly. En fait, pareil... Qu'est-ce qu'on a ? DNA. On a vraiment un changement aussi dans tout ce travail que vous faites. Sur vos lignées. Ou sur vos... vos lignées karmiques. Si on peut dire ça comme ça. Et. On a DNA. On a AND. On a ET. et le transgénérationnel et le karmique. On a les deux, en fait. C'est un travail très puissant. Que vous faites. On a les deux. On a ET transgénérationnel et karmique. Il faut de la force. Et la force, vous l'avez. Et les épées, elles sont là... Pour clarifier. Pour couper. Parce qu'on a le 8 d'épée ici. Vous créez votre nouvelle maison. Alors, c'est quoi la carte ? Dance. Célébration. Ça va. Il faudra célébrer, hein ? Célébrer ce nouveau temps. Mais. N'oubliez pas ce nouveau temps. Même s'il n'est pas encore arrivé. Célébrer. Célébrer. Faites-vous. Faites-vous. Dansez. Exprimez. Exprimez par votre corps. Par votre coeur. Par votre âme. Qu'est-ce que vous dit votre enfant intérieur ? Ici. Une carte. Non. D'ailleurs, je vais la tirer. D'accord. En tout cas, il y a beaucoup d'activation au niveau de l'épée. du troisième oeil. C'est très très fort chez vous. Il y a un autre célébrak en tout cas. Et voilà. C'est très facile. la carte, you are wanted, vous êtes recherchés, vous êtes bénis, vous êtes, oh cette carte est magnifique, la carte dit, prenez le temps de, voilà si ça vous parle bien sûr, c'est clair si ça vous parle, prenez le temps d'écrire sur ce que le sentiment d'abandon ou de rejet signifie pour vous, comment pouvez-vous montrer aujourd'hui à votre enfant intérieur que vous êtes désiré, comment pouvez-vous montrer à votre enfant intérieur aujourd'hui que vous êtes désiré, écrivez, dessinez, créez, chantez, exprimez, exprimez d'abord qu'est-ce que ça fait en vous, qu'est-ce que ça fait en vous ce sentiment d'être rejeté ou abandonné ou d'avoir été rejeté ou abandonné et qu'est-ce que ça fait et comment pouvez-vous montrer à votre enfant intérieur aujourd'hui que vous êtes désiré et cette carte là elle me scotche totalement, totalement, totalement par rapport à la guidance précédente avec cette ouverture ici, cette porte qui amène au soleil, à l'or, à l'or, pour moi l'or c'est, j'en parle tellement, tellement, tellement dans mes guidances parce que l'or c'est sacré, l'or, l'or existe dans l'ombre, l'or existe par le feu, l'or existe dans l'ombre, c'est dans l'ombre qu'on voit l'or, c'est l'or réparateur, on a cette maison, cette nouvelle maison, cette maison dans laquelle vous entrez, ce chemin que vous avez traversé et vous êtes soutenu par vos guides ici, il y a des anges, il y a des guides qui sont là, vous êtes vraiment, vous avez toujours été soutenu par vos guides, protégé par vos guides, sur votre chemin, c'est votre chemin, quel qui était votre chemin, c'est votre chemin et là c'est, je parlais de nostalgie au tout début, c'est, vous allez revenir avec un nouveau regard de ce voyage là et ce nouveau regard là, il vient avec cette reconnexion avec votre enfant intérieur, comment pouvez-vous montrer à votre enfant intérieur que vous êtes désiré, la danse, le chant, la création, l'expression, faites vibrer votre corps, votre coeur, votre âme, en vous, c'est la bénédiction de votre voyage, votre maison, vous, votre temple intérieur, votre enfant intérieur, et les transformations que vous apportez pour vous, pour les liens transgénérationnels et pour les liens karmiques, alors, qu'est-ce que je vais prendre comme autre message pour vous, on va prendre les messages ici, la médecine chamanique pour vous, quels sont les messages pour vous, qui accomplissez ce travail, ce chemin, et qui allez comprendre, qui allez comprendre votre origine, c'est ce qui vient là, vous allez comprendre votre origine, la première lumière, la première lumière de l'eau, votre première lumière, votre origine, ça va très très loin, la cave, la retraite, c'est que vous êtes entré dans cet espace, dans cet espace sacré, votre espace est votre espace sacré, votre vie est un espace sacré, vous êtes entré, et vous avez amené de la couleur, de la lumière sur votre, sur cette, sur cette obscurité, votre entre, votre trésor, et on a la lodge, le conseil, vous avez vu, ces deux maisons, les formes, en coupole, sont des espaces sacrés, c'est vous, c'est votre espace sacré, et vous vous reliez aussi, à vos guides, à vos esprits, qui vous accompagnent, vous avez demandé conseil, et vous pouvez demander conseil, et vous pouvez conseiller aussi, et vous conseillerez, et vous conseillez déjà certainement, des personnes qui ont besoin, d'être éclairées aussi, parce que vous êtes cette première lumière, vous êtes une lumière, première lumière, parce qu'elle est pure, elle est entière, elle est complète, vous êtes ce passage, et cette lune, vous avez cette immense intuition, vous êtes ce passage aussi, et votre enfant intérieur, il vous demande, aussi de célébrer, ces transformations là, vraiment, alors, qu'est l'autre, on va prendre, les rois, la sagesse des royaumes cachés, qu'est-ce que les autres messages, pour vous, on a, the prison wave, on a, le self sabotage, s'auto sabotage, pardon, la poverty, une conscience de soi, qui s'appauvrit, donc ça, c'est ce que, vous avez certainement dû traverser, ou que vos ancêtres ont traversé, ou qu'ils ont été dans cet état là, de se saboter, de s'auto saboter, et là, vous sortez de cette prison, voilà, c'est clair, on a, les hungry ghosts, on a, les esprits, les fantômes, qui ont faim, on a l'attachement, les obsessions, c'est tout ce que vous avez traversé, traversé dans cette cave là, tous ces attachements là, tout ce dont vous vous détachez, et on a le jardin de Gaïa, l'abondance là, l'abondance, le maturé, c'est récolter, récolter et mûrir, c'est l'abondance, c'est le jardin, on va dire jardin d'Éden, le jardin de Gaïa, de la terre-mère, c'est ce personnage, cette personne, cet être, que vous êtes, vers qui vous allez, parce que vous avez fait, tout ce travail là, de changer, changer ces perceptions là, ce travail sur, sur les liens, transgénérationnels et karmiques, comme on a vu avec le 8, 8 ici d'épée, et ce qui vous a demandé, vraiment beaucoup de courage, et vous avez rendu justice, à vos ancêtres, wow, quel chemin, quel chemin, quel chemin, quel autre message, on parle de réflexion, et de non-jugement, c'est ce qu'on vous demande, vraiment, de ne pas être dans le jugement, de vous-même, on a le, on a le, wow, on a 44, on a le 11, 22, 33, 44, donc il y a vraiment une progression, il y a une progression qui se fait ici, réelle, substantielle, ancrée, la réflexion, c'est le non-jugement, c'est le non-jugement, et c'est aussi le pardon, se pardonner, vous pardonner, vous offrir, ce que vous demande votre enfant intérieur, c'est, 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 qu'est-ce que ça fait d'être désiré, vous, entièrement, comment vous pouvez montrer, montrer à votre enfant intérieur, que vous êtes désiré, aimé, vous êtes de toute beauté, vous êtes quelqu'un vraiment d'extrêmement perfectionniste, et qui regardait tout avec, vraiment dans tous ses détails, toutes les facettes, on a la loupe ici, vous mettez l'éclairage sur des choses qui n'étaient pas visibles, vous les avez rendues visibles, vous avez travaillé, en plus on a des vieux parchemins, on a une vieille bibliothèque ici, c'est vraiment quelque chose qui est lié aussi au passé de vos ancêtres, le discernement, la vision claire et les détails, et vous êtes un maître là-dedans, ouais, c'est votre force, c'est votre force de transformation, on a la baguette du magicien ici, vous avez mis l'éclairage, et vous apportez une nouvelle, non seulement vous avez mis un éclairage sur ce passé-là, et on vous demande vraiment ici, de ne pas être dans la culpabilité, vous avez coupé des modes de fonctionnement, vous avez libéré, parce que vous avez rendu justice, c'est ça, vous avez libéré, libéré avec la justice, libéré, vous avez libéré vos lignées, les liens karmiques, et vous vous êtes libéré de liens karmiques aussi, et vous offrez un nouveau monde à vous-même, et à votre descendance, vous offrez un nouveau monde à vous-même, et à votre descendance, et n'oubliez pas que vous avez toujours été protégé, protégé et aidé, alors, un autre message pour vous aussi, important, the dream walker, les rêves, the good collective, le collectif, le bon, la bonté collective, les illusions, on a la carte 8, elle est magnifique, vous avez vu, vous avez vu, éveillez vos rêves, veillez à vos rêves, et ce personnage joue de la flûte, la musique, il y a quelque chose avec la musique, avec l'écoute, avec libérer, libérer le passé, libérer, et libérez-vous de vos illusions aussi, des illusions passées, de ce qui n'est en réalité pas tangible, qui n'est pas solide, vous entrez dans une nouvelle ère, dans une nouvelle lumière, on a ce dragon qui est derrière là, on a un signe ou une noix, je ne vois pas très bien ici, célébrer, 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 parce que vous actez pour le collectif, tout ce travail là, vous l'avez fait pour le collectif, votre collectif, c'est énorme comme travail, énorme, énorme comme entreprise, vous êtes un bâtisseur, une bâtisseuse, un empereur, vous donnez vie à cette force de l'empereur, à cette force de la prêtresse, à cette force de la justice, à cette force du monde, à cette force de la force, alors, quelles sont les bénédictions pour vous, quelles sont les bénédictions pour vous, quels sont les messages pour vous, mes amis, vous avez débloqué beaucoup de choses, c'est clair, alors, je vais prendre ces deux cartes, on a les guides, spirit guides, on a la compréhension, la vision, la guidance, et le but, c'est faux, les regards qui se ressemblent ici, on a l'aigle ici, on a les plumes ici, on a les oiseaux ici, cette force intérieure que vous avez, et vous êtes protégé, connectez-vous avec l'eau, l'océan, l'esprit de l'eau, buvez, 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 l'eau qui répare, l'eau qui soigne, l'eau du cœur aussi, c'est hydrater votre cœur, donnez-lui, donnez-lui à boire, donnez-lui à boire, donnez à boire à votre cœur, pardonnez-vous, on a ré-énergisé votre vie, clear, positive, positive, c'est, 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 physiquement, on peut dire ça comme ça, ou pratiquement, faites de l'espace, chez vous, dans votre maison, parce que, vous revenez de ce voyage, avec, une nouvelle maison, de nouvelles maisons, ici, une nouvelle maison, à ancrer, après tout, cette purification, ces nettoyages, que vous avez fait, un nouveau, un nouveau moi, un nouveau, un nouveau rythme de vie, de nouvelles possibilités, first light, de nouveaux commencements, beginning a new cycle, commencer un nouveau cycle, et célébrer ce nouveau cycle, avec la terre-mer, la terre-mer, embrace change, je bouge, facilement, et avec confiance, à travers les changements, de ma vie, le passage, et la lune, wow, quelle oeuvre, vous faites, quelle oeuvre, vous créez, qu'est-ce que je vais prendre, pour vous, pour vous, ah oui, c'est marrant, c'est comme si je ne savais pas, mais je sais, les esprits des animaux, alors, quels sont les messages, pour vous, mes amis, pour ce nouveau cycle, pour ce nouveau cycle, quels sont les messages, ici, pour vous, alors, tu veux venir, ou pas, tu veux, tu veux pas, oui, montre-toi, montre-toi, tel que tu es, montre-toi, tel que tu es, le lynx, le gardien des secrets, prenez le temps, hors du monde, et soyez, un observateur, hors du monde, c'est ça, c'est le voyage, la retraite, rien ne peut vous décevoir, quand vous avez confiance, en votre connaissance, vous voyez, les secrets des autres, et les garder, sacrés, en silence, et en solitude, vous allez trouver, votre force, en silence, et en solitude, vous allez trouver, votre force, en silence, et en solitude, vous allez trouver, votre force, je la remets ici, je remets d'ailleurs, les cartes, ici, du monde, le nouveau monde, que vous créez, la justice, vous avez rendu justice, et puis, la prêtresse, ce sont toutes vos capacités, de perception, de compréhension, du troisième oeil, de toutes vos capacités psychiques, regardez, prenez celle qui résonne, pour vous, bien sûr, et là, le regard est clair, et le, et le, et le, et le regard, sont tournés vers l'avenir, avec cette force ici, là, vous avez centré la justice, vous avez centré la justice, la justice est centrée, vous avez été guidé, et protégé par vos guides, vous avez lâché, œuvré, accompli, expérimenté, transformé, des liens, transgénérationnels, karmiques, parce que vous êtes, une prêtresse, vous êtes quelqu'un de fort, une prêtresse, au sens de l'archétype, de la prêtresse, de la grande prêtresse, celle qui garde les secrets, et celle qui œuvre, pour transformer, que l'autre message, est-ce qu'il est arrivé à l'empereur ici, et vous tissez des nouvelles perles ici, et vous regardez les perles que vous avez, que vous avez en vous, les perles, elles sont en vous, alors, les perles de sang, quels sont les autres messages ici, pour vous, de vos guides animaux, des animaux, quels sont les messages ici, pour le groupe 2, et les perles de sang, Dear Love, l'amour, avec les biches, les oiseaux ici, les trois oiseaux, deux biches, soyez gentils avec vous-même, vous guérissez avec le pouvoir de l'amour, regardez, voyez la lumière dans toute chose, reconnaissez votre valeur et votre grâce, reconnaissez votre valeur et votre grâce, c'est ce que vous dit votre enfant intérieur, reconnaissez votre valeur et votre grâce, on a les pingouins, authenticité, authentique, retrouvez votre tribu dans les temps nécessaires de besoin, la famille vous donne la force quand vous êtes en face de la tempête, aimez votre unicité, votre authenticité, vous êtes plein, plein de surprises, soyez libre des attentes des autres, soyez juste vous-même, alors s'agissait peut-être aussi de votre famille d'âme, mais demandez, votre famille d'âme, vos guides, vos amis, demandez de l'aide quand vous en avez besoin, vous êtes une lumière et vous aidez les autres aussi, vous êtes plein, vous êtes uniques, vous êtes uniques, aimez votre, on vous décide d'aimer, aimez votre uniqueness, votre unicité, et soyez libre des attentes des autres, on avait Libra ici, alors on va terminer avec, enfin presque terminer on va dire, avec Chakra Love pour vous, alors quels sont les conseils, ici quels sont les conseils, en tout cas, il y a des choses qui se guérissent là, on a l'abondance avec la citrine, le chakra du plexus solaire, le monde est abondant quand vous choisissez de le voir de cette façon, le monde est abondant quand vous choisissez de le voir de cette façon, on avait là, Gaïa, le jardin de Gaïa, le jardin de Gaïa, votre jardin, la créativité, utilisez la créativité pour transformer votre, votre douleur en, en positif, je dirais en beauté, utilisez la créativité pour transformer votre, votre douleur en beauté, on a l'Amazonite et on a le chakra de la gorge, l'abondance, la créativité et, oneness, on a l'uniqueness, vous êtes unique, unique, vous êtes une partie de l'univers, et vous le serez toujours, on a le quartz, qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, je ne sais pas du tout ce que c'est, on a chakra couronne, est-ce que c'est le quartz tourmaline ? Je n'arrive pas à lire tout. Alors, chakra couronne, un quartz, je crois que c'est tourmaline, on a l'unique, vous êtes unique en ce monde, vous êtes unique en ce monde, vous êtes unique en ce monde, et vous portez la nouvelle terre, je ne sais plus ce que j'ai dit au départ, mais il y avait quelque chose avec la terre, vous portez, vous nourrissez la terre, vous portez la terre en vous, votre nouvelle terre, vous la portez en vous, votre nouvelle terre, vous la portez en vous. Alors, on va prendre nos anges, archanges pour terminer cette guidance, pour mes amis du groupe 2, et buvez, buvez. Alors, quels sont les anges archanges, les guides qui vous accompagnent, qui vous accompagnent, qui vous accompagnent, quels sont les messages pour vous, mes amis, cette guidance. J'aimerais une. Voilà, là, c'est parfait. Alors, on a ici, on a l'ordre Ganesh, qui enlève les obstacles, clarifiez le chemin devant vous, qui vous aide, Ganesha, Om Gam Ganapataye Namaha, avec le sourire, avec le sourire, vous êtes une lumière. On a la petite souris ici, qui est allée dans la carte du Suisse, le personnage qui scrute tous les moindres détails. Vous avez cette faculté-là, de voir tous les moindres détails, vous apportez la lumière ici. Vous amenez la lumière, le soleil, le nouveau monde, la première lumière, le nouveau commencement, dont vous amenez ça, vous apportez ça, pour vous, pour votre enfant intérieur, pour vous, pour votre famille, pour votre vie. On a Gaïa, la déesse de Gaïa, la mère nature, celle qui est abondante, qui vous nourrit. On a les éléments. On a la transformation ici. Et on a la force des félins avec vous. On a le chakra de la gorge, qui est activé. C'est magnifique. Et on a 4, c'est 31, on avait une carte 31, je ne sais plus laquelle c'est, peu importe. Et on a le 4 ici. On a vraiment l'ancrage ici, vraiment vous êtes dans un nouveau cycle aussi d'abondance, pour vous, pour vous, pour vous, pour vous, pour vous. On a l'arc-en-jofiel avec la joie, jofiel, pardon, avec la joie, la radiance, l'inspiration. On a la beauté incarnée que vous êtes. C'est la joie retrouvée. Ah, c'est beau, comme transformation. Et on a Horus, qui voit, qui voit clairement, qui voit au-delà du visible. On a la perspective, c'est voir les choses autrement. Vous ramenez de votre voyage ici, beaucoup de clarté, de compréhension. Et vous ouvrez la voie, vous ouvrez, vous dégagez votre voie. Vous dégagez votre voie, dans les deux sens du terme, dans les deux sens du mot, voie. Vous dégagez votre voie, c'est ça ce que vous faites. C'est un peu prosaïque, dire dégagez votre voie, mais vous, vous créez l'espace. C'est ça. Et Horus, c'est le troisième oeil. On a vraiment la confirmation de vos capacités de transformation. Et vous portez la terre en vous, la connaissance en vous, la nouvelle terre, votre nouvelle terre, vous la portez en vous. Et vous la portez haut et fort. C'est ce qu'on vous demande, c'est d'incarner, de la porter haut et fort, cette nouvelle terre. De la porter haut et fort, cette nouvelle terre. j'ai envie d'une autre carte pour vous. Alors, une autre carte pour vous. oui, je vais prendre un petit ange. Alors, quel est le dernier message pour vous ? Deux. Comme celle-ci confirme, confirme tout. on a les nouveaux commencements, on a les nouveaux commencements, New Beginnings. Nouveaux commencements, on a l'harmonie avec la musique. Oh, trop beau. Et on a les bénédictions. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique. Vraiment, les choses s'éclaircissent pour vous, on s'éclaircit. c'est vraiment les confirmations de votre œuvre au noir, si on peut parler comme ça. L'œuvre au noir. Et là, j'ai 1h11.11 pour vous et mes amis. Merci, merci, merci de votre attention. Merci de commenter, merci de partager cette vidéo. Merci de toujours œuvrer avec justesse au cours. Et de laisser s'exprimer cette joie qui est là, la célébration, cette joie de Ganesh. Nettoyer avec joie. Alors mes amis, je vous dis à très bientôt. Merci pour tous vos commentaires. Merci à tous nos guides, à tous vos guides, à nos ancêtres. Merci à tout ce chemin que nous traversons, que nous créons aussi pour nos descendants, pour toutes les personnes que nous aimons aussi. Être guidé et guidé. Être une lumière et pour soi, pour les autres aussi. En toute humilité, en toute humilité et en toute force aussi. Et en toute humilité, pour moi, l'humilité, c'est vraiment être lié à la terre. En toute humilité, c'est aussi la force de la terre. Mais c'est l'humilité dans le cœur, dans le cœur de la terre. Alors mes amis, je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada